bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto bijoux manière de vous donner aussi des idées cadeaux pour ce fait de fin d'année et de tester les produits que j'ai reçu de bibi craft donc c'est en fait c'est un partenariat ils m'ont proposé de me donner des produits gratuits et que je les teste avec vous et que je vous donne mon avis pour le moment je ne suis vraiment pas déçu je vous ai fait deux tutos et je trouve que c'est de très très bonne qualité donc nous avons fait en premier ce bracelet là nous avons fait ce bracelet là donc ça c'est des vraies pierres je vous dirai plus laquelle c'est mais c'est des vraies pierres ça bien sûr c'est des perles synthétiques mais ça brille moi là il fait pas beau vous il n'y a pas une belle lumière mais voilà des bijoux comme ça style pour le jour de l'an pour pour des soirées tout briller de mille feux c'est tip top même pour tous les jours j'avoue que moi ce bracelet ça me dérange pas de le mettre tous les jours j'aime quand ça brille et nous les avons travaillé avec une breloque et une bélière voilà tout simplement et donc là on va travailler avec ces perles là donc c'est des perles rose c'est du quartz c'est des perles naturelles et donc on va voir ce qu'on fait avec donc vous voyez les pierres sont vendues sur un fil comme ça et je les trouve trop 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 joli bien sûr je vous mets le lien de bibicraft et des articles que j'ai qui m'ont gentiment donné en barre d'infos comme ça vous les retrouvez facilement donc il y aura bien sûr le lien de ces perles là et j'avais envie de le travailler avec du câble voilà donc le câble celui là il vient pas de chez eux mais vous en avez plein sur la boutique voilà donc ça c'est un bout de câble qui me reste puisqu'en fait comme je fais des j'ai beaucoup de trucs pour faire les bijoux du coup j'ai vraiment pris un compliment voilà je n'allais pas prendre du câble alors que j'en ai voilà voilà il est quand même emmêlé mais peu importe on est arrivé à le défer faut juste de la patience c'est un peu comme les diamants painting il faut de la patience c'est tout mais ça c'est parce que j'ai perdu le support j'ai plus la bobine et du coup ça s'en mêle facilement mais bon on va tirer un bouffe donc là moi je vais prendre à peu près 20 cm bon non en fait je vais faire directement avec mon tour de cou donc là je viens couper ici à ce niveau là est ce que ça va couper je n'ai pas du tout les pinces adaptées je vous avoue que c'est pas super celle que j'ai je sais pas où elles sont passées les autres bon on avait une qui va couper quand même juste une j'ai besoin que d'une qui coupe je vais y arriver j'ai une idée dans la tête en général voilà avec les ciseaux ça va très bien aussi donc voilà et là en fait je vais venir voir ce que je fais j'ai des perles à écraser donc ça pareil celle-là ils n'aiment pas de chez eux mais vous en avez sur la boutique aussi je m'arrange en fait pour me servir de perles de d'accessoires que vous pouvez retrouver sur leur boutique parce que si vous êtes comme pas comme moi que vous n'avez pas fait de bijoux déjà ben tout ce genre de petit truc vous ne l'avez pas c'est pour ça que du coup je m'arrange pour essayer de vous mettre un peu de tout alors j'avais envie de marier le rose clair et le gris clair donc on va voir ce que ça donne donc je vais prendre des perles et vous voyez je vais venir voir ce que ça donne et là je voulais en mettre par ci par là je vais pas faire un truc trop trop chargé je voulais un truc en discrétion donc voilà par exemple on pourrait très bien aussi mettre des perles roses si on veut du rose là et vous voyez comment de suite c'est moins rose puisque en fait c'est rose très pâle par rapport à sur le fil parce que sur le filet il ya le rose qui fait plus plus foncé j'aime beaucoup comme ça en fait on va faire ça et donc je vais en remettre deux ici toujours pareil après c'est vraiment comme on a envie moi là je vous dis je fais comme je le sens comme j'ai envie suivant mes goûts il reste que j'ai donc et donc là on va venir les disposer alors je vais quand même vérifier alors là je vérifie autour de mon cou donc je vais venir placer une perle à écraser j'espère qu'elles sont de bonne qualité donc une perle à écraser si j'y arrive c'est pas gagné ben oui forcément avec les ongles donc une perle à écraser je vais venir mettre ma perle grise ma perle rose et une perle grise et une perle à écraser de toute façon on va vite le voir si ça marche ou pas ces perles parce que je sais qu'elles sont pas toutes de bonne qualité il y en a elles ferment pas bien donc voilà ce que ça donne je vais venir le placer à peu près vers le milieu parce que je veux que ça se soit au centre du collier et là tout simplement je vais venir écraser ma petite perle alors je sais pas si vous allez le voir là et je serre très fort là je vérifie voyez du coup j'ai ma perle elle bouge plus elle est bloquée et là je retourne et là qu'est ce que je fais je viens pareil prendre ma perle à écraser et écraser très fort je vérifie voilà vous voyez et on va faire pareil et bien sur les autres côtés donc on y va alors moi ce que j'aime bien faire aussi c'est qu'en fait je mets tous mes toutes les perles que je veux mettre sans oublier de mettre les perles à écraser sinon il va falloir tout redéfère après donc une perle gris et ne pas l'écraser une perle grise une quartz une perle grise une perle à écraser une autre perle à écraser pour l'autre côté du coup une perle grise un quartz que je dis un quartz mais s'il faut c'est autre chose je sais plus je crois que c'est du quartz en face voyez une perle à écraser et alors on peut faire les deux côtés et ferme après mais c'est quand même plus facile de venir faire comme ceci donc là je vais venir glisser mes perles à peu près voyez que ce soit à peu près alors je vais commencer par belle eau donc je vais essayer je suis désolé j'ai vraiment plus l'habitude des bijoux en plus c'est petit j'ai plus habitué donc je le veux ici donc je prends la perle à écraser et je viens appuyer je vérifie que ça tienne et donc là je viens fermer de l'autre côté pareil on écrase la perle et là que ça bouge et j'ai plus là qu'à mettre à peu près vers le milieu alors bien entendu vous pouvez mesurer avec la règle et tout faire très bien les choses moi je reste fidèle à moi même je fais au pif donc là je prends la perle à écraser je viens d'écraser et pareil de l'autre côté et ben j'ai plus qu'à faire pareil de l'autre côté alors une perle à écraser une perle grise je ne sais pas d'où est bien les perles grises je vous avouerai que je ne sais pas d'où elle vienne un quoi une perle grise une perle à écraser une perle à écraser pour l'autre côté si j'irai une perle à écraser une perle à écraser une perle à écraser et là ben pareil rebelote alors là je vais prendre le milieu et je vais venir essayer d'écraser à peu près au même niveau que l'autre voyez moi après c'est facile en fait après ça dépend vraiment des voilà et donc là ben j'ai plus qu'à venir écraser l'autre perle à écraser j'espère que vous voyez quand même c'est petit donc là j'appuie j'écrase donc là c'est maintenu et là pareil au milieu on va venir écraser les perles donc là je le maintiens mais après on n'est pas au millimètre près puisque c'est du fait main je vous rappelle que c'est pas de l'industriel j'écrase ma perle j'écrase la perle de côté pour bien bloquer tout ça et nous avons un joli colis tout simplement je sais pas si vous le voyez et là bien maintenant il faut mettre un fermoir donc pour les fermoirs j'avais donc il m'avait gentiment envoyé donc c'est un set de fermoirs de plusieurs couleurs donc je vais prendre le l'argent alors il faudrait mes petits ciseaux je sais pas donc ce qui est bien c'est qu'en fait ils ont tous tous les petits compartiments sont scotchés voilà du coup on prend le fer noir alors moi je teste toujours avant les fers noirs donc voilà vous voyez on va prendre des perles écrasés aussi je vais j'en ai pas pris parce que je suis allé à l'atelier vite fait chercher des bricoles et j'ai pas pris des petites chaînettes il existe des petites chaînettes et qui sont très bien justement pour pour rallonger les colliers comme ça maintenant je sais pas j'ai pas dû les prendre du coup je reviens donc voilà c'est ça en fait que je vous dis ils annoncent leur site aussi il me semble que je les ai vus donc c'est des petites chaînettes pour allonger suivant la taille de la personne qui aura le collier donc ça alors pour fermer tout simplement je vais prendre une perle à écraser je vais prendre mon fermoir je vais venir le mettre ici et là parce que je vais faire c'est que je vais venir repasser mon câble hop dedans et je vais venir le fermer alors par contre je vérifie la taille alors moi je vérifie sur moi je vous avoue que c'est du pif je viens bloquer ici je viens écraser la perle voilà ce qui fait que mon fermoir il est bloqué ici bien sûr on vient le couper le câble bon ben là du coup je vais pas m'embêter je vais faire avec mon grand ciseaux donc on essaye de le couper à ras bon normalement il faut quand même faire avec des pinces donc voilà ce que je faisais avant aussi voilà je l'ai pas fait mais c'est que je mettais une petite perle aussi là pour cacher ici je mettais une petite perle et une autre perle à écraser et en fait c'était super joli voilà je l'ai fait simple et pareil de l'autre côté on va mettre une perle à écraser et on va passer notre petite chaîne et on va venir passer le câble à nouveau dans la perle à écraser je sais pas si vous voyez quelque chose après il suffit de tirer je vais arriver ben oui j'ai pas mis des lunettes je les enlevais et puis là hop on tire on voyait le câble les deux côtés ils sont pris dans la perle à écraser et on n'a plus qu'à venir écraser la perle et voilà donc là pareil on coupe ce qui dépasse c'est pour ça que moi en général je mettais toujours une petite perle parce que je trouve que c'est plus joli voilà j'avoue qu'il ya longtemps que j'en ai pas fait et je les appelais mais bon vous pouvez faire c'est exactement le même procédé et là ben notre collier il est fini alors il fera beaucoup plus joli sur le coup je vous avoue que donc là alors on peut passer là et on a tout ça de rallonge si la personne a un coup plus grand que voilà tout simplement et le collier est terminé donc je vous remontre voilà ne vous inquiétez pas le câble il se remet en place une fois sur le cou c'est normal là on vient de le travailler il va prendre sa forme et de le laisser peindre au cou ben du coup ça va faire que voilà bien entendu on peut faire des mélanges de couleurs c'est un exemple parmi tant d'autres celui là je voulais vraiment juste à vous montrer ce que ça pourrait donner donc voilà le tout simplement et vous voyez même avec du pif je suis à peu près en face de chaque côté bien entendu si vous voulez vous pouvez mettre plus de perles moi je les ai fait déjà il ya quelques temps donc voilà 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 je vous remontre une dernière fois donc ce collier on peut faire le bracelet pareil je le ferai peut-être on peut faire aussi ensemble on a fait le tuto de ce bracelet avec des vraies pierres aussi et il avait des paires de strass voilà qui brillent voilà il n'y a pas trop de lumière mais bon voyez ça brise donc voilà mais trois trois projets trois styles différents on se retrouvera pour d'autres petits tutos j'espère que ce tuto n'a pas été très long trop long et on se retrouve très prochainement pour d'autres pour d'autres tutos bijoux je ne sais pas ce que je ferai on verra sur le moment mais voilà donc trois petites idées cadeaux j'espère vraiment que ça vous plaira que surtout que ça vous aidera à trouver des idées cadeaux pour vos proches pas trop cher fait main et parce que je trouve que c'est quand même bien de faire des cadeaux fait main plutôt que de toujours acheter des cadeaux tout prêt qui sortent d'usine je sais c'est pas facile beaucoup de personnes préfèrent les cadeaux achetés mais moi je continue à espérer que les cadeaux fait main fait plus plaisir des fois que des cadeaux achetés je parle bien entendu de petits cadeaux de petites attentions voilà c'est plutôt des attentions qu'on a envers les gens qui qui font plaisir voilà tout simplement ben écoutez sur ce je vous laisse je vous donne rendez vous très vite pour d'autres petits tutos bijoux bien sûr si cela vous intéresse euh et puis voilà bien sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis ben à très vite bye bye et puis voilà